Je suis ravi d'accueillir mon ami Grégoire de Lastéry, maire de Palaiso, président de la communauté Paris-Saclay et donc de pouvoir inaugurer cette station dont on parle depuis longtemps. Cette station sera de part et d'autre de la gare ainsi que à la gare de la Hacquinière. Il y aura 4 stations, ce qui nous paraissait important et puis surtout aller de pair avec le plan vélo qu'on a maintenant initié et qui est en cours de réalisation. Aujourd'hui c'est vraiment un vrai changement de paradigme qu'il y a dans notre région sur l'utilisation du vélo, la place du vélo et on a besoin que les mairies soient précurseurs, l'agglomération évidemment accompagnera et puis j'ai une dernière casquette qui est celle de m'occuper des nouvelles mobilités pour l'Île-de-France et c'est vrai qu'à ce titre on essaye vraiment de déployer des réseaux cohérents entre les communes et notamment quelque chose qui s'appelle le RERV, le RER vélo pour vraiment relier l'ensemble des points majeurs de l'Île-de-France avec des pistes cyclables majeures. Vous avez cher Beressois, cher Beressois énormément de chance parce que vous avez dans le territoire un des maires qui est le plus actif en matière de déploiement du vélo sur la commune. Vous avez raison de l'applaudir parce qu'il a été vraiment en pointe sur le passage évidemment à 30 km heure qui est un élément qui favorise fortement le vélo. Ça fait quand même un peu plus d'un an et demi maintenant qu'on a déployé notre service sur Paris-Saclay. Très heureux de ce partenariat et puis de voir plus de stations arriver sur le territoire de Bure Suivette et de Paris-Saclay en général. Merci. Merci beaucoup à Zouv et à ces jeunes entrepreneurs dynamiques. Sous-titrage Société Radio-Canada